Pour vous aider à plier votre hamac, j'ai inventé une petite histoire qui est en même temps un moyen mnémotechnique. Pour se souvenir de l'histoire, il faut se rappeler de trois mots. 100 dollars, anneau de mariage et tir à l'arc. Je commence. Pour les personnes droitières, on attrape les poignées avec la main droite. Et avec la main gauche, je tends la main pour demander à mon voisin qu'il me prête 100 dollars. Ma main est ouverte. Je glisse le cordage dans ma main ouverte jusqu'à ce que j'arrive aux couleurs moitié-moitié. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le 100 dollars que mon voisin m'a donné? Je m'achète un anneau de mariage. Je forme un anneau avec mon pouce et mon index. Et il me reste trois petits doigts paresseux ici que je vais faire travailler. Alors, je glisse le cordage comme ceci sur mes trois petits doigts paresseux comme un petit ralarc. Tout à fait par hasard, pendant que l'arc est tendu, passe un petit lapin. Alors, je vise le petit lapin et j'en profite pour passer tout l'âme par-dessus mon bras. Je fais le tour pour revenir en avant, en dessous de mon petit doigt. Et là, j'ai fait un trou et j'y glisse les poignets, tout simplement. Je vais chercher mes poignets avec mon autre main. Et j'ai attiré sur le hamac pour faire un petit nœud bien serré. J'accroche le hamac pour l'entreposer. De cette façon, il ne s'en mêle jamais. Pour le défaire, maintenant, j'attrape les poignets avec la main droite. Je suis le cordage jusqu'au croisé qui est mon nœud. Je rentre ma main dans le croisé. J'attrape le hamac avec mon pouce. Je secoue pour faire de l'espace. Et je repousse mes poignets par le même trou. Et zap! Le petit lapin sort. Il n'était pas mort. Sous-titrage ST' 501